Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le mardi 10 mai 2022, c'est une journée en mer à bord du Disney Magic. Sous-titrage ST' 501 Dans la zone réservée aux adultes, vous trouverez un café qui s'appelle Cove Café, et à chaque fois que vous prenez un café, vous avez le droit de remplir une carte de fidélité comme celle-ci, au bout de 5 cafés vous en avez un gratuit, donc quand vous prenez un café, je vous conseille vivement de demander 7 jolies petites cartes, elles s'appellent Café Fanatique, assez simple de s'en souvenir, et ce qui est sympa aussi c'est que vous pouvez vous en servir d'une croisière sur l'autre si vous ne l'avez pas complété. Pendant des croisières un peu plus longues comme celle-ci, tous les matins à 9h30 on a le droit à une conférence, et cette année c'est Bruce Campbell qui est une légende Disney qui nous explique, alors en anglais, qui nous explique un peu l'histoire de Disneyland à Hanaheim, et le thème principal pour l'instant c'est Main Street et ses habitants. Et voilà une nouveauté sur la Disney Cruise Line depuis cette année, des Magic Shots, des photos que vous prenez, vous ne savez pas ce qui va se passer, on va vous demander de prendre la pause, et les photographes rajouteront par la suite des personnages ou des éléments avec leur ordinateur. Sur les longues croisières on a également la possibilité de jouer à des jeux, alors voilà Anne-Claire nous présente le jeu du jour, Anne-Claire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Eh bien cher Jérôme, nous devons retrouver des portes, je pense, de restaurants ou de bars ou de bureaux, etc. tout autour du bateau et noter exactement ce que c'est et à quel étage, milieu du bateau, avant du bateau ou arrière du bateau. Et une fois qu'on a fini, on met ça ici dans l'urne pour peut-être remporter le gros lot. Jérôme, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Jérôme, c'est parti, c'est parti. Ce soir c'est Twice Charmed alors c'est une histoire avec Cendrillon et plutôt vue du côté de sa belle-mère donc la méchante Lily Trémen. et voilà je peux pas vous montrer d'image mais c'est un super show enfin c'est toujours été un super show et maintenant place au spectacle et après un beau spectacle maintenant c'est la soirée du capitaine avec mes amis jacques et sylvie que j'ai rencontré sur d'autres croisières c'est un petit monde on finit toujours par se rencontrer et c'est un très très bon moment généralement je regarde quand même mes pièces que je descends les escaliers ça ferait mauvais genre et n'oubliez pas que pendant la soirée du capitaine tous les vers qui sont servis sur un plateau par des serveurs sont offerts donc profitez moi je sais que je profite le bon plan pour être sûr de pouvoir un cocktail facilement c'est de vous mettre dans le couloir qui est entre l'atrium et le bar lounge et là vous êtes sûr de pouvoir en chopeu tant que vous voulez allez chine j'ai juste envie de prendre un moment à vous présenter mon corps team les heads de l'atrium de département je vais vous présenter une fois à l'atrium et vous pouvez vous donner un bon welcome je vais commencer par mon second en commande, Grégoz de croissants et comme je disais, Grégoz est le second en commande, il est responsable pour la sécurité et la sécurité et il supporte à l'arrivée à l'arrivée et ensuite je voudrais vous présenter notre chef engineer, Santé, de l'Italie et Santé est le premier qui est le premier qui est le premier qui est qui est le premier qui est de l'arrivée, qui est de l'arrivée, qui est de l'arrivée de l'arrivée et qui est de l'arrivée par des aspects de l'article le premier à l'arrivée, qui est aussi en train de finir, qui est aussi un ami qui est un peu différent puisque l'on parle un peu de l'arrivée sa voix un peu différent, donc nous allons pas vous présenter l'arrivée du premier à l'arrivée, qui est l'arrivée de l'arrivée ... ... ... ... Il y a des lotses relatives en bord. Et la dernière, mais sûrement pas le plus, je voudrais présenter l'Université de l'Université de l'Université responsable pour tous nos coûts de l'économie, de l'économie et de développement. Donc, je vous remercie à la Rue-Thann de l'Université 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 d'Ottawa. Donc, merci beaucoup pour vous présenter cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous allons être à vous. Vous allez être à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bien, bien sûr, nous avons un bon plan de soirée pour vous. Certains d'entre vous vont aller au dinner. Certains d'entre vous vont aller à un show. Et certains d'entre vous ont fait vos propres plans. Qu'importe quoi, avez un bon soirée. Et bien sûr, un bon café Atlantique. Merci. Et maintenant, après une belle soirée avec le capitaine et ses officiers, nous allons à la table royale de réponse pour notre premier repas dans ce magnifique restaurant. J'allais voir un plat dans le morceur de varietiese avec les gardeners. Et même, c'est là que nous allons monter les력シ membres de ces conseils. Il s'envissait, mais il s'envissait donc forcément qu'a poussée. Voilà pour dire dans ce priest n'envoine. Sous-titrage ST' 501 Alors ce soir j'ai dîné plutôt pas mal Je ne me souviens pas de tout si j'ai pris du saumon mariné en entrée Je vais donner une note de 3 à 10 sur 5 parce que c'était bon mais c'était pas foufou Très sympa, après j'ai pris une salade avec une sauce César Donc pareil je vais donner un 3 à 10 sur 5 parce que c'était une salade avec des crevettes dessus Et une sauce César, rien de foufou non plus Et après comme plat, alors je ne sais plus ce que j'ai pris Mais j'ai pris un plat, ah oui des raviolis au portobello mushroom, très sympa 3 sur 5 aussi parce que voilà c'était tout à fait basique Et enfin en dessert j'ai pris du pudding, une sorte de bread pudding avec de la sauce butterscotch C'est à dire un mélange de caramel et de crème fraîche Ça tue, ça m'a tué et donc là je lui mets sans hésiter un 4,5 sur 5 parce que c'était vraiment très très bon J'ai pas mis de 5, je garde le 5 pour vraiment le top du top que j'attends encore Et je vais passer le bâton de parole à Anne-Claire Alors en entrée j'ai pris un sort de millefeuille de betterave rouge et jaune Avec soit disant du fromage de chèvre Je ne le sentais pas beaucoup mais par contre c'était super rafraîchissant et super bon Donc je mettrais quand même un bon 4, un bon 4 Pascal sur 5 pour cette entrée Ensuite pour le plat c'était 3 types de cuisson de viande, de porc, de veau 3 types de cuisson de veau, la viande était très fondante, très bonne J'ai moins aimé la viande marinée car c'était un peu fort pour moi Mais sinon il n'y avait pas de légumes, pas d'accompagnement C'était vraiment que de la viande, sublimer la viande en 3 façons Si on aime la viande c'est un bon plat, je mettrais 3,5 Pascal sur 5 Et en dessert comme d'habitude pas de dessert, donc aucun avis dessus C'est pas vrai, elle a mangé une boule de glace à la vanille et tout le monde le sait Et maintenant Charlie Stéphanie Moi j'ai pris un morceau de dinde avec une sauce cranberry Alors je mettrais 3,5, non je vais mettre 4 au lit Je ne suis pas objective, dès que vous mettez de la sauce cranberry je mange tout Donc voilà, la dinde était tendre, ce n'était pas exceptionnel en termes d'inventivité Mais en tout cas le plat est bien et voilà Par contre le dessert, j'ai pris le break pudding Bon bah là, mettez un 5, gardez de la place, ne prenez pas d'entrée, prenez 3 desserts Voilà, prenez celui-là en tout cas, parce qu'il est vraiment bon Donc celui-là sans hésiter je mets un 5 au lit Merci Et de rien Et toi Fabrice, qu'as-tu pris pour ton dîner ? Alors en entrée j'ai pris la saucisse, alors super bon, pas très copieux On aurait bien voulu que la portion soit un peu plus grande Mais super bon Je lui donnerai un 4 Gimini sur 5 En plein principal, j'ai pris le trio de veau Alors j'ai adoré, franchement très bon Un petit peu trop salé mais vraiment très tendre la viande Je donnerai quand même un 4 Gimini sur 5 J'aurais mis 4,5 si ça avait été un petit peu moins salé Et en dessert j'ai pris le tiramisu version light Sans trop d'intérêt, je le trouve, très crémeux Je mettrais un 2,5 Gimini sur 5 J'ai connu beaucoup mieux en tiramisu Est-ce que celui de Palo était meilleur ? Celui de Palo était beaucoup plus meilleur Beaucoup plus mieux, d'accord Merci Fabrice Et voilà, une bien belle journée qui se termine Une journée un peu farniente La soirée du capitaine Là on vient d'aller se chercher de l'eau pour la nuit Aux fontaines à boissons Et bien je vous dis à demain Pour la suite de ce périple à bord du Disney Magic Bonne nuit les Disney Cruisers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501